Bonjour et bienvenue dans Géopolitice consacré au retour en grâce de l'énergie nucléaire. Il devait coûter 3 milliards, la facture finale est de 11 milliards. L'EPR finlandais d'Okiluoto est entré en service, c'est la plus puissante centrale européenne. Les déchets nucléaires sont avec les risques d'explosion le principal argument contre le développement à outrance de l'atome. Des risques d'accidents aggravés par la guerre, comme pour la centrale de Zaporizhia en Ukraine, plusieurs fois bombardée. Même si en 60 ans, l'atome n'a jamais fourni plus de 3% de l'énergie finale mondiale, il déchaîne les passions entre pro et anti-nucléaire, comme au beau vieux temps des manifestations contre Crémalville ou Kaiser Haugst. Tout feu, tout flamme, Emmanuel Macron veut lancer 6 EPR, qui au mieux ne verront le jour qu'en 2035 et risquent d'être impossibles à rentabiliser au vu des coûts exorbitants de l'EPR de Flamanville. En face, l'Allemagne vient de débrancher ses trois dernières centrales, dessinant une ligne de fracture énergétique en Europe. Avec 11 pays européens voulant relancer l'atome, les pro-nucléaires ont le vent en poupe, malgré le souvenir de Fukushima. Très peu émetteur de CO2, l'atome est labellisé vert. Associé aux énergies renouvelables, il a permis de faire franchir un cap historique à l'électricité décarbonée, qui représente 39% de la production mondiale. Avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, pour les pays du G7, il faudra trois fois plus d'électricité. Et le nucléaire semble incontournable. Un avis que ne partage pas notre invité Stéphane Genoux, spécialiste de l'énergie et professeur à la HES Valais, contrairement à 83% des Finlandais, alors que l'EPR d'Okiluoto vient enfin d'entrer en fonction, après 13 ans de retard. Elsa Anguinolfi. De ce bâtiment rouge doit sortir 15% de l'électricité consommée en Finlande. C'est le plus puissant réacteur nucléaire d'Europe et il vient d'entrer en service. « C'est un chiffre important qui va nous permettre de ne plus importer d'électricité, ou très peu. Cette centrale nucléaire permettrait à elle seule d'alimenter 3,6 millions de voitures électriques pendant une année. » Face à l'urgence climatique, puis à la guerre en Ukraine, le nucléaire redevient une option, revendiquée ou contrainte. Comme en Belgique, le pays ne sortira plus du nucléaire en 2025 comme prévu. Il vient de trouver un accord pour prolonger deux de ses réacteurs. « On reprend notre destin énergétique dans nos propres mains. » Même le Japon veut plus de nucléaire, plus de 10 ans après la catastrophe de Fukushima. L'énergie nucléaire fournit 10% de la production mondiale d'électricité, avec 422 réacteurs dans 32 pays. En tête, les États-Unis et leurs 92 réacteurs, devant la France, la Chine et la Russie. Mais c'est Pékin qui augmente le plus ses capacités avec 19 réacteurs en chantier sur son territoire. Pour faire fonctionner les centrales, il faut de l'uranium. On en trouve sous forme naturelle dans des mines, comme celle d'Arlito-Niger. Au niveau mondial, 45% de la production minière d'uranium vient du Kazakhstan, devant la Namibie, le Canada, l'Australie, l'Ouzbékistan, la Russie et le Niger. La Russie possède aussi les plus importantes capacités d'enrichissement d'uranium. Et c'est le pays qui construit le plus de réacteurs à l'étranger. La Hongrie recourt à Rosatom, le géant russe du nucléaire, pour construire des réacteurs. Tout comme l'Egypte ou la Turquie. D'un côté, le clan de la France, championne de l'énergie nucléaire en Europe. De l'autre, celui de l'Allemagne, qui vient de débrancher définitivement ses dernières centrales. Et de l'Autriche, qui n'en a jamais exploité. Deux clans qui s'affrontent pour définir la place du nucléaire dans la transition énergétique européenne. On voit dans un moment de tension comme celui que nous vivons, quelle est l'importance de cette énergie, qui émet moins de carbone que l'éolien et que le photovoltaïque, et qui sera un des outils à côté et en complémentarité des énergies renouvelables, pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, de l'éolien au solaire, de l'hydroélectricité à la biomasse et à la géothermie. Fin mars, après de longues négociations, les décideurs européens se sont mis d'accord pour inclure en partie de l'hydrogène produit à partir de nucléaire dans la nouvelle directive sur les énergies renouvelables. En juillet, les eurodéputés avaient accepté d'intégrer l'atome dans ce que l'on appelle la taxonomie verte de l'Union, un texte qui liste les activités économiques considérées comme durables. – Bonjour Stéphane Genoux. – Bonjour M. Chalet. – Vous êtes professeur en management de l'énergie à la HESS au Valais, vous êtes également consultant et vous avez été beaucoup mis à contribution ces derniers temps pour analyser les problèmes dus au réchauffement climatique et à la guerre en Ukraine, donc toutes les questions liées à l'énergie, approvisionnement, transition. On vient de le voir, l'Union européenne fait du nucléaire une énergie verte, transition certes, mais une énergie verte. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? – En fait, elle est verte parce que ce n'est plus trop comment faire, les Français ne peuvent pas se passer en gros du nucléaire. On sait bien en fait que le nucléaire a un gros avantage, vous l'avez dit, sur le CO2, donc finalement, dans le moindre mal, entre un borgne et un aveugle, on a choisi le borgne et le nucléaire fait partie des borgnes. – Alors c'est assez intéressant aussi de voir l'évolution de l'opinion, vous avez cité la France, une grande partie des électeurs écologistes sont pro-nucléaire, on connaît évidemment Jean-Marc Jancovici, le célèbre physicien qui est écologiste, mais aussi très pro-nucléaire, c'est une tendance. – Alors si vous lisez la BD de Jancovici, je vous encourage à le regarder, Un monde sans fin, vraiment, en franquant, je suis d'accord avec tout ce qu'il écrit, sauf les quelques pâles sur le nucléaire, mais oui, je pense que les écologistes français ont dans la stratégie de réduire le CO2 et puis c'est vrai qu'ils ont été nourris, en gros, à l'énergie nucléaire et puis pour eux, c'est une solution naturelle, elle est vécue chez eux, à peu près 80% de l'énergie électrique produite en France vient du nucléaire, donc ça fait vraiment partie de la culture française, donc ça ne m'étonne pas tellement en fait que les écologistes français sont pour le nucléaire. – Mais vous vous dites que le nucléaire est une aberration économique, alors pourquoi ? – Mais parce qu'en fait, le coût du kilowattheure nucléaire, c'est un prix qui doit être sur une longue période et puis la longue période, on parle de 150 euros du mégawatt, c'est 15 centimes du kilowattheure, c'est une nouvelle centrale nucléaire, c'est ça, et ce n'est pas à comparer avec la facture que vous payez à la maison, c'est que la partie énergie. Donc 150 euros du mégawatt, chaque fois que le kilowattheure est en dessous de ce prix-là, il sera déficitaire. Bon, avec l'énergie renouvelable qu'on voit arriver, avec la grosse partie du photovoltaïque entre autres, on aura en été, peut-être pendant 4, 5 mois, beaucoup trop d'énergie. Donc cette électricité, en fait, elle ne pourra pas être vendue sur le marché, on n'arrivera pas à la positionner. D'ailleurs, les acteurs qui produisent aujourd'hui du nucléaire en Suisse, en particulier Axpo, Alpique ou BKV, ils ont dit, mais nous, on ne veut pas de nouvelle centrale, parce qu'économiquement, on ne sait pas comment les positionner sur le marché. Donc on pourrait imaginer que le gouvernement suisse ferait un contrat de 30 ans de rachat d'électricité nucléaire à un prix garanti de 150 euros du mégawatt. Mais en fait, pourquoi eux et pas d'autres ? Donc il n'y a pas de place de cette énergie pour le marché. Mais l'AEA, ça c'est intéressant aussi, ils anticipent le doublement de la puissance nucléaire d'ici 2050, et cela permettrait d'assurer seulement que les 10% actuels de l'énergie électrique mondiale, donc finalement, on voit que le nucléaire, c'est quand même assez incontournable. Mais parce que dans l'urgence, c'est le CO2. – Ça, on est clair aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus personne qui met en doute, à part quelques dinosaures indécrotables, on ne met plus en doute la problématique du réchauffement climatique. Donc il faut qu'on enlève le CO2. Bon, il y a deux stratégies. Soit on réduit nos consommations, soit on produit des fossilisés. Et la réduction de la consommation, ça prend du temps, et puis surtout, il faut avoir envie, et puis on a de la peine à imaginer un monde en décroissance. Donc en fait, on essaie de trouver une autre solution, c'est-à-dire le nucléaire. – Alors l'alternative, c'est ce que veut faire l'Allemagne, on le voit en ce moment, eux, ils coupent leur centrale, ils développent évidemment l'énergie solaire et éolienne, ils doivent construire cinq éoliennes par jour, ils n'en font qu'une et demie à peu près. Et on se dit aussi, est-ce que les gens veulent ça au fond de leur jardin, d'une certaine manière ? – Je pense que là, il y a un vrai… Les Allemands ont réussi à faire comprendre à la population que s'ils sont propriétaires des énergies renouvelables, en particulier des éoliennes, si ça paye l'école de leurs enfants, il n'y a vraiment aucune raison qu'ils soient contre. Et ça marche, en Allemagne, au Danemark, on voit en Suisse, si les éoliennes ont tellement de peine à arriver, c'est qu'elles appartiennent souvent à des gros distributeurs d'électricité, puis la population locale s'oppose. Maintenant, si on leur donne les éoliennes, enfin si on leur laisse le choix de les construire, donc moi je pense que c'est possible, mais il faut arriver à trouver la main d'œuvre, parce qu'on a un vrai problème de main d'œuvre aujourd'hui, on ne sait pas trop comment trouver du monde en suffisance pour faire tout ça. – Alors on voit aussi que les subventions aux énergies fossiles dans le monde, ça a dépassé mille milliards de dollars, on a l'impression qu'on n'en sort pas. – Mais on n'a pas encore compris vraiment l'urgence, et vous regardez, ce qu'on a fait cet hiver pour éviter d'avoir un problème de pénurie d'électricité, c'est qu'on a accru la production d'électricité avec du charbon, du charbon en Allemagne, enfin si vous avez déjà vu une mine de charbon en Allemagne, vous cassez tout, et puis c'est du charbon de surface, vous y mangez un bout de terre grand comme ça, on ne comprend pas en fait encore que les pays, mais vous savez, l'absence d'énergie, c'est probablement de la décroissance. Ben, vous vous rendez compte quand vous êtes ministre de l'économie ou bien premier ministre d'un pays, pour vous l'énergie, c'est la croissance économique, et un monde en décroissance, c'est un monde qui est difficilement imaginable, entre autres pour un politique. – Justement, vous vous citez ça, on se rappelle de Guy Barmelin qui annonçait éventuellement un blackout, c'est quand même la grande crainte, les Suisses et les Italiens sont les seuls d'ailleurs à avoir voté contre le nucléaire, est-ce qu'ils voteraient de la même façon aujourd'hui ? – Moi je pense que dans un pays aussi petit que le nôtre, alors l'Italie, je ne connais pas trop la culture italienne, moi je pense quand même que dans les années 85, quand ils ont arrêté les centrales nucléaires en Italie, il y avait un vrai problème de vieillissement des machines, ils se sont dit si ça tourne aussi mal qu'une Fiat, peut-être qu'on va faire attention. Mais si vous prenez, dans les années 80, maintenant évidemment les voitures sont un peu différentes, mais en Suisse, on a un territoire qui est tellement petit, si vous prenez une centrale nucléaire, vous faites un rayon de 50 km autour, c'est la zone qu'on devrait évacuer après Fukushima, mais en fait vous devez évacuer une grande ville, je pense que cette position-là est difficilement audible pour des gens, puis il faut régler les problèmes de déchets, on en parlera, mais là je pense qu'il ne faut pas voter que sur la création d'une centrale nucléaire, il faut gérer la totalité du problème, c'est-à-dire l'évacuation du personnel, autour et des gens qui y vivent, la gestion des déchets, puis il faut régler aussi tous les problèmes liés au prix, donc moi je ne vois pas résoudre cette équation par la population suisse. – Justement, cette question des déchets, on va en parler, c'est la question évidemment fondamentale de savoir ce qu'on en fait, on les enfouit sous terre, les plus radioactifs vont y rester pendant des milliers, voire des centaines de milliers d'années, on se retrouve juste après ce sujet de Mélanie O'Hayon. – La Finlande n'abrite pas seulement le réacteur nucléaire le plus puissant d'Europe. Ici, le site Omkalo est le projet le plus avancé d'enfouissement de déchets hautement radioactifs. À près de 500 mètres de profondeur, plus de 6 000 tonnes de déchets nucléaires seront stockées dans ces immenses galeries. – Voilà à quoi vont ressembler les puits de stockage. Ils font 8 mètres de profondeur, et chaque puits accueillera un cylindre de déchets. – Cela change la donne, nous avons une solution sûre pour ce combustible nucléaire usagé. – Une fois rempli, ce cimetière sera scellé pour l'éternité. La Finlande a toute confiance en son procédé, sans même susciter d'opposition des Verts et de Greenpeace. – Le projet d'enfouissement français de Bure est loin d'obtenir la même adhésion. Les militants anti-nucléaires s'opposent depuis plusieurs années au stockage géologique de ces déchets hautement dangereux durant plusieurs centaines de milliers d'années. – Il y a de quoi faire peur quand même, étant donné l'échelle de temps, les déchets radioactifs qui vont être enfouis, qu'en sera-t-il dans 50 000 ans, 100 000 ans ? – Les opposants pointent aussi les risques liés aux propriétés mêmes de l'argile de Bure, une roche instable en cas d'incendie. Le projet est toujours en phase de test, le chantier pourrait démarrer dès 2025 pour un coût estimé à au moins 25 milliards d'euros. – En l'attente de solutions durables, depuis plus de 70 ans, les déchets nucléaires s'accumulent sur des sites provisoires en surface, comme dans ce centre de stockage dans l'aube, déjà rempli à un tiers de sa capacité. Des containers qui réclament une haute surveillance durant au moins 300 ans. – De l'exploitation d'une centrale à son démantèlement, le nucléaire génère des dizaines de milliers de tonnes de matériaux contaminés, parfois plus de 30 ans après l'arrêt d'une installation. À Loubmine, la première centrale d'ex-Allemagne de l'Est, mise à l'arrêt en 1990, est toujours en cours de démantèlement. Un chantier colossal, évalué à plus de 6 milliards d'euros, où sont encore employés plus de 900 personnes. L'essentiel des déchets issus du démantèlement sont faiblement ou moyennement radioactifs. Pour désengorger les sites de stockage, la majorité des pays européens optent pour le recyclage de certains matériaux. Une fois décontaminés, les métaux peuvent même être revendus à des industriels, si leur radioactivité ne dépasse pas les normes fixées par l'Union européenne. – Bon, alors 98% des millions de tonnes qui sont issues du démantèlement de l'industrie nucléaire peuvent être recyclées, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle ça. – Alors oui, le recyclage, il faut aussi se rendre compte, les vrais déchets problématiques, c'est le plutonium qui est créé. Les filières nucléaires qu'on a eues, c'est essentiellement, on peut faire la bombe atomique, on avait d'autres filières qu'on aurait pu développer. Le plutonium, aujourd'hui, il est vraiment embêté, embêtant à gérer Superphénix, qui était tout proche de la frontière suisse, qui aurait pu être une solution de recyclage, mais ce n'était pas supportable. Enfin, on sait que techniquement, dans un bain de sodium, on voit ce que ça peut impliquer en termes d'incendie. Donc voilà, de toute façon, les gros déchets, très polluants, on ne pourra pas les recycler. – C'est ça, donc il y a des chiffres hallucinants, c'est qu'on a deux générations à avoir profité du nucléaire, les 30 000 générations qui vont nous suivre vont devoir gérer des déchets. – Avec aussi un message de dire, mais comment on dit aux gens que c'est dangereux ? Parce que même les sigles qu'on peut imaginer les mieux au monde, en fait, il n'y a pas de règles. La NASA a fait une longue étude là-dessus, en fait, ils se sont rendus compte que la seule manière de faire, c'est de créer une légende en disant, là c'est dangereux, il y a un démon, et puis on transporte la légende génération en génération, mais en fait, on ne peut pas l'écrire. La Croix-Gammée, par exemple, en Inde, à l'invers, elle ressemble à quelque chose de très positif, alors que chez nous, la Croix-Gammée est quelque chose de très négatif. Donc on voit que c'est très compliqué de dire que c'est dangereux, de l'écrire, en fait, sur une durée aussi longue. – Vous parlez de danger, mais on peut se poser la question, est-ce que le nucléaire fait encore peur, finalement ? Alors c'est vrai que, du temps de Crémalville, on avait peur. Est-ce qu'on a eu Tchernobyl, depuis Fukushima, on a l'impression que, malgré tout, ça ne fait plus tellement peur ? – Je pense que, quand Mme Letarte, on l'appelait à Tom Doris, pour ceux qui la connaissaient bien, quand elle a décidé d'arrêter, enfin, de proposer d'arrêter les centrales nucléaires en Suisse, elle a vraiment eu peur. Tchernobyl, honnêtement, les Ukrainiens, une technologie russe, on s'est dit, c'est les Lada, enfin, je suis encore l'exemple des voitures, on s'est dit, ça peut arriver. Mais les Japonais, qui n'ont pas réussi à anticiper la problématique d'une vague de mer, en fait, là, vous vous rendez compte que tous les calculs de scientifiques sérieux au Japon, ça ressemble beaucoup à chez nous, on est bien droits, là, elle s'est dit, si les Japonais se sont plantés, il n'y a vraiment aucune raison que les Suisses ne peuvent pas faire le même risque, donc elle a dit, ok, trop risqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le temps a passé, le risque est toujours là, et si vous faites voter à une population, surtout que cet hiver, on n'a pas eu de blackout, l'hiver prochain, peut-être qu'on en aura un, tant qu'on n'a pas eu de coupure de courant électrique grave, je pense que les gens diront non. Diront non ? Au nucléaire. Parce que ce risque, ils se rendent bien compte. En plus, ceux qui ont vu la série Tchernobyl, je vous encourage à aller voir comment la série, comment on a géré, en fait, le cas ukrainien de Tchernobyl, non, mais c'était une catastrophe. Et puis, finalement, vous aurez pu faire le même film avec Fukushima, parce qu'imaginez, enfin, vous avez vu encore les images, les hélicoptères qui vont chercher de l'eau de mer pour gicler sur, en fait, un cœur qui est ouvert, pour tenter de le refroidir, pour éviter une fusion profonde, on voit bien qu'on n'est pas du tout armé pour gérer ce genre de cas. Alors ça, évidemment, on se rappelle ce fameux slogan des années 70, nucléaire non merci. Aujourd'hui, il y a un autre slogan que les macronistes essayent de mettre à la mode en France, c'est qu'il ne faut pas avoir le nucléaire honteux. – Oui, mais c'est quand même problématique de profiter dans deux ou trois générations et laisser à des dizaines de générations derrière nous, de 30 000 générations derrière nous, la gestion du démantèlement, du coût, du stockage. Honnêtement, moi, j'ai envie de regarder vos enfants dans les yeux en disant, ça, je ne vous ai pas imposé ça. On leur a imposé déjà tellement de choses à ces petits qui naissent aujourd'hui que peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions. – Alors au final, peut-être un des principaux arguments, c'est aussi un argument géopolitique, c'est que finalement, on est dépendant de pays comme la Russie, comme la Chine, pour l'approvisionnement, pour la fabrication des réacteurs, ça, c'est quand même une question. – On l'a vu, il y a l'origine du minerai, puis après la technologie pour l'enrichir. Puis quand vous voyez que la moitié ou à peu de choses près des capacités d'enrichissement viennent de Russie, et nos centres nucléaires sont alimentés par des vendeurs de machines qui nous vendent de l'uranium qui a été enrichi en Russie, franchement, les Russes, aujourd'hui, on ne peut plus faire du commerce avec eux. Et donc, si on a décidé de ne plus acheter du gaz russe et d'acheter du gaz de schiste aux Amériques, qui est vraiment loin d'être cool, en fait, on doit faire la même chose pour l'uranium. En fait, vous ne savez pas comment faire. Franchement, moi, le matin, quand je me lève, je regarde le soleil, je ne négocie pas avec lui. Mais panneaux solaires photovoltaïques, ils produisent de toute façon, et je n'ai pas besoin de négocier avec le soleil, de devoir se mettre dans une position où, pour de longues périodes, il faut qu'on soit avec des copains, avec les Russes, ou avec les Chinois, par exemple. Mais moi, je ne pense pas qu'en termes de géostratégie, c'est une bonne idée. Eh bien, merci, Stéphane Genoux. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Géopolitice. Bon, j'imagine que vos journées doivent être assez chargées, entre vos activités de professeurs, de consultants. Vous êtes aussi agriculteur, comme on a pu le voir dans un reportage sur notre chaîne et qu'on peut revoir sur RTS Info. Je vous remercie. Avec plaisir. L'Ukraine avait connu l'une des pires catastrophes nucléaires avec Tchernobyl en 1986. Les conséquences pourraient être bien plus graves si la centrale de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, maintenant aux mains des Russes, était bombardée lors de la contre-offensive ukrainienne. Les forces ukrainiennes se préparent à reprendre des territoires dans l'Est et le Sud du pays. Ce sera peut-être la contre-offensive de tous les dangers. C'est là que se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhia, dans une zone occupée par les Russes depuis le mois de mars 2022. Depuis, de fréquents bombardements ont endommagé des installations proches de la centrale. Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité de ces bombardements, dont certains ont provoqué des incendies au cœur même de la centrale. Les 6 réacteurs qui fournissaient 20% de l'électricité ukrainienne sont à l'arrêt et leur refroidissement n'est plus assuré que par une seule ligne électrique qui a été plusieurs fois touchée. Il est évident que cette région est confrontée à une phase peut-être plus dangereuse du point de vue du conflit en cours. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu pour la deuxième fois sur le site fin mars, dans l'espoir de créer une zone démilitarisée autour de la centrale. L'idée est de s'entendre sur certains principes, certains engagements, dont celui de ne pas s'attaquer à l'usine, par exemple, et quelques autres. Mais le patron de l'AIEA est revenu bredouille. Il n'y aura pas de zone démilitarisée et les Russes affirment que la centrale ne leur sert pas de base militaire, malgré la présence d'environ 1000 soldats. Il n'y a jamais eu d'équipement militaire offensif ici. Ce qui n'empêche pas les Russes de continuer à frapper les villes alentours comme Kherson, bilan 3 morts et l'électricité coupée à la centrale de Zaporizhia pendant toute une journée. Face au risque d'accident nucléaire, on se prépare. De l'autre côté du fleuve, dans la ville de Zaporizhia, la sécurité civile ukrainienne simule une opération de secours. Au début, nous contrôlons les radiations des personnes qui sortent d'une zone sale où le degré de pollution a été établi. Ensuite, les personnes sortent seules et celles qui ne peuvent pas se déplacer sont nettoyées. Des comprimés diodes sont régulièrement distribués mais aucune anomalie n'a encore été détectée. Mais l'épée de Damoclès reste suspendue sur la région. « À chaque fois, nous lançons un dé. Et si nous permettons que cela continue encore et encore, un jour, notre chance s'arrêtera. » En espérant que ce jour n'arrive jamais. L'âge d'or du nucléaire dans les années 70 qui ont vu la construction des principales centrales en Europe s'est accompagnée de grandes manifestations avec un slogan qui a marqué « nucléaire, non merci ». En Suisse, les antinucléaires avaient réussi à empêcher la construction de la centrale de Kaiserhaugst. C'est notre rubrique ce jour-là. Brandissant, banderolle et calicot, ils étaient 500 ce matin d'avril 1975, venus de toute la Suisse et même d'Allemagne et de France pour occuper le site de la centrale. Quelques jours plus tard, ils étaient près de 15 000, réunis à l'occasion d'une grande manifestation. Un encouragement pour les occupants qui avaient décidé d'interrompre leur action si ce chiffre ne dépassait pas 5 000. Rapidement, le terrain prit l'allure d'un véritable village. C'est la première fois dans l'histoire de la Suisse où on a eu cette confrontation entre une population qui utilisait des méthodes pacifiques, qui voulait un meilleur respect des équilibres naturels et qui affrontait l'ennemi symbolique numéro un, c'est-à-dire la centralisation et l'abus du pouvoir technocratique qui sont rassemblés dans la centrale nucléaire. L'occupation va se prolonger pendant des semaines. On argumente. La centrale sera construite dans une région de forte densité d'habitation, le centre de Bâle est à 11 kilomètres. En cas de pépins graves, il n'existe aucune possibilité d'évacuer la population. On argumente encore. Bâle est la région au monde où la concentration de centrales nucléaires est la plus forte. Kaiser-Hogs, c'est trop. Intensifiant leur campagne en faveur du nucléaire, les promoteurs construisent en 1978 un stand d'information sur le site de la future centrale. Coût, 2 millions. Ils présentent le point de vue unilatéral des promoteurs. En 1979, un attentat détruit le stand. Depuis, plus rien ne bouge sur le terrain. Les mauvaises herbes ont envahi le stand calciné. Le terrain occupé il y a 20 ans ressemble aujourd'hui à une sorte de no man's land. Le projet de centrale a en effet été définitivement enterré en 88. Un abandon qui n'aurait jamais été possible sans la formidable mobilisation d'il y a 20 ans. A l'exception de l'attentat perpétré en 79 contre le pavillon d'information de la centrale, la lutte contre Kaiser-Hogs a toujours été non-violente. Et aujourd'hui, l'occupation de 75 reste un repère historique important pour l'ensemble du mouvement écologiste. Et pour approfondir votre réflexion, vous pouvez retrouver un dossier très complet sur notre site RTS Info. Je vous recommande aussi la lecture de Géopolitique du nucléaire aux éditions du Cavalier Bleu. Teva Meyer montre l'étroite imbrication du nucléaire civil et militaire, ce qui en fait une industrie stratégique par excellence avec la question de l'indépendance énergétique, de l'approvisionnement en uranium et du contrôle des installations civiles dans certains pays comme l'Iran. Continuez à suivre Géopolitice pour mieux comprendre les grands enjeux internationaux. Vous pouvez aussi revoir toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube et nous regarder sur la RTS et sur les chaînes de notre partenaire TV5 Monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada